salut à tous et bienvenue sur jfm3d voilà ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo donc je décide aujourd'hui de vous faire une petite vidéo qui sera assez courte mais vous allez voir qui devrait intéresser le plus grand nombre d'entre vous c'est comment gagner beaucoup de temps avec hura mais ça marche franchement avec tous les slicers je pense parce que c'est des petites astuces que j'ai pas inventé moi même c'est des astuces que j'ai pris dans une petite vidéo qui existe sur youtube mais qui est vraiment planqué il faut maintenir beaucoup de temps avant y tomber dessus elle a changé ma vie d'ailleurs ça va faire du bien je pense de remettre un peu au goût du jour parce que c'est des petites astuces tout simple et qui font gagner énormément de temps voilà on va se retrouver de suite sur l'ordi c'est pas la peine de perdre un peu plus de temps ici je vous remercie voilà pensez si vous aimez les vidéos à liker ou à vous abonner si c'est pas encore fait et voilà on se retrouve tout de suite sur l'ordi voilà les amis nous voilà sur l'ordi donc comme vous le voyez j'ai déjà préparé un gros 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 modèle là sur l'ender 5 plus donc vous voyez ça fait quand même sur un plateau par 35 par 35 sur 45 de hauteur ça fait quand même un monstre bon pour cette vidéo j'utilise encore le cura 4.13 parce que je l'aime bien je l'ai pris en main mais là au moment où je fais cette vidéo on est déjà au 5.2 bon voilà tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui ça marche aussi avec les dernières versions et comme je vous ai dit dans la présentation ça marche sûrement avec tous les slicers pas sûrement d'ailleurs j'en suis persuadé donc voilà vous voyez que c'est un très très gros modèle on est sur trois jours 8 heures et cinq minutes d'impression une fois découpé donc c'est c'est un gros modèle qui prend beaucoup 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 de temps donc on va voir comment on peut faire aujourd'hui pour accélérer quand même de manière significative la vitesse d'impression et tout ça bien sûr sans toucher à la qualité extérieure parce que bon il ya déjà beaucoup de vidéos qui sont faites évidemment pour accélérer la vitesse d'impression après c'est facile on comprend tous très bien je pense sans avoir fait l'ENA que si on met une buse de 0,8 ou à la place d'une autre buse de 0,4 qu'on utilise tous pratiquement par défaut on augmentera énormément la vitesse d'impression mais bon ça va jouer évidemment ce que les chaque ligne chaque dépôt de matière sera beaucoup plus épais donc ça va jouer sur la qualité extérieure finale de notre objet on comprend tous aussi je pense on n'est pas si bête qu'on va nous faire croire qu'en augmentant notre vitesse d'impression de 2 c'est pas moi je crois que j'imprime à 80 mm secondes là en ce moment sur mon r5 plus donc évidemment que si je double ma vitesse d'impression ben je vais diminuer par deux mon temps de d'impression mais pareil là si on augmente trop de vitesse c'est les couches extérieures qu'ils voient qui vont vraiment en pâtir et donc ça se verra beaucoup sur la qualité de notre objet moi ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous là c'est de d'augmenter la fin de diminuer pendant la vitesse d'impression mais tout en gardant une qualité d'impression et qualité sur l'objet égal à celle qu'on aurait avec des défauts pas des valeurs pendant par défaut sur cura donc pour ça ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut pas toucher évidemment à la grosseur de la buse je viens de vous le dire ni à la vitesse d'impression globale parce que ça altère la qualité je viens de vous le dire aussi donc qu'est ce qu'on peut faire pour faire ça mais en fait c'est assez simple ce qu'il faut comprendre c'est que la qualité de l'objet dépend de la la couche extérieure en fait de votre de votre objet la couche extérieure c'est celle ci c'est celle qui se voit donc à elle et on dit là c'est sûr on va pas y toucher pour garder la qualité d'impression la qualité de l'objet par contre on peut toucher à tout le reste et gagner énormément de temps donc là je dis tout le reste on va aller voir ça tout de suite oui évidemment je suis en mode expert pour avoir le plus de choses possibles à avoir donc bon tout ce qui est hauteur de couche etc normal ça ici j'y touche pas les grosses parois non plus j'y touche pas je les ai tous par défaut comme ça ce que ça 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 joue vraiment sur la la qualité d'impression le haut bas tout ça je n'y touche pas non plus tac 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 voilà ici par contre il va y avoir un paramètre que je vais changer et c'est sûrement celui qui va nous faire gagner le plus de temps à ce paramètre c'est celui-là voilà épaisseur de la couche de remplissage donc vous voyez par défaut là j'ai remis par défaut alors j'espère que je vais tomber à peu près bon par rapport à ce que vous avez vous par défaut sur votre cura mais parce que moi en fait ça fait tellement de temps que j'utilise ces astuces que je ne me rappelle plus exactement de ce qu'on avait par défaut donc j'ai là pour cette vidéo j'ai tout remis tout remis à des valeurs que je pense être celle que vous avez qui sont par défaut mais bon si c'est pas celle-là je n'en suis pas loin donc voilà l'épaisseur de la couche de remplissage ici j'ai 0,2 c'est la même en fait que l'épaisseur de votre couche normale qu'on voit hauteur de couche soit d'une impression d'appareux externe etc donc en fait là qu'est ce que je vais faire vous allez voir qu'il n'aime pas trop mais cette valeur là je vais la doubler tout simplement si je suis assis donc là c'est un profil en 0,2 je vais la passer en 0,4 donc vous voyez qu'il y aura la main en orange alors en orange ça veut dire qu'il n'aime pas trop mais qu'il nous laisse faire alors ça c'est très important pour gagner du temps parce que ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'en fait à chaque couche cura va venir une fois imprimé seulement la couche extérieure donc la paroi extérieure en 0,2 et la couche suivante il va venir imprimer la paroi extérieure en 0,2 et la paroi des motifs de remplissage à l'intérieur vous savez le quadrillage qui remplit votre pièce en 0,4 donc deux fois plus épaisse ce qui veut dire qu'en fait une couche sur deux vous économisez le temps de passage pour l'épaisseur de couche de remplissage une couche que les parois externes une couche parois externe plus une double parois de remplissage alors à savoir quand je dis double ça veut pas dire qu'il va la faire deux fois sinon gagnerait rien il va la faire en une seule fois mais deux fois plus épaisse donc en fait à chaque couche une couche sur deux pendant vous allez gagner le temps de remplissage et ça vous allez voir sur le final c'est énorme mais vraiment vraiment énorme en gain de temps ensuite pour gagner encore un peu de temps qu'est ce qu'on va faire les matériaux ça on touche pas de vitesse d'impression on n'y gagne rien les débits on pourrait toucher peut-être mais bon ça pour l'instant je n'ai pas encore fait parce que j'ai déjà beaucoup de temps parce que je vais vous montrer là voilà ici ici vous avez la vitesse d'impression donc c'est là que j'ai dit je suis à 80 mm secondes bon moi c'est déjà énorme pour une under 5 plus c'est parce qu'elle est bien réglé qu'elle marche bien mais c'est déjà énorme ça j'y touche pas je veux pas altérer ma canalité extérieure on a dit on touche pas à ça par contre la vitesse de remplissage c'est pareil c'est la vitesse d'impression où je vais vous imprimer ce remplissage ça le remplissage mais c'est ce qu'on s'en fout un peu quoi que ce soit bien fait ou que c'est un peu des bavures un peu de cheveux d'ange ou quoi s'en fout c'est à l'intérieur donc normalement on a trois quarts des objets à part les transparents sinon on s'en fout donc ça je vais considérablement quand même l'augmenter donc ça je vais augmenter mais vraiment énormément je pense que je vais la monter à 180 vous voyez ça c'est pareil il aime pas trop il me met en orange mais je vais laisser comme ça quand même après 180 c'est peut-être quand même énorme allez on va mettre du 150 vous voyez il me laisse en blanc il préfère et déjà 150 par rapport à 80 on est quasiment au double donc après les imperson de parois donc la parois externe on l'a dit celle là c'est celle qui se voit on n'y touche pas par contre la parois interne la séparer on peut facilement la doubler donc à la doublant vous voyez Cura nous laisse faire il a laissé en rouge donc ça c'est pareil la parois externe et interne vous comprenez bien que si votre parois est faite de deux lignes comme c'est le cas là avec moi avec ce profil la passe standard quality et de 0,2 dans Cura la parois externe est celle que vous verrez la parois interne est celle que vous ne verrez pas donc en augmentant la vitesse de parois interne d'ailleurs je me suis trompé là non non oui oui je me suis trompé pardon voilà c'est la interne qu'on touche voilà en touchant notre parois interne ça ne se verra pas mais elle sera imprimée beaucoup plus vite et vous allez gagner aussi là beaucoup 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 de temps après il y a vos vitesses de déplacement donc vitesse de déplacement c'est des vitesses de déplacement entre chaque couche voilà enfin quand c'est celle de votre votre tête n'imprime pas qu'elle va d'un point à un autre point donc ça c'est pareil vous pouvez considérablement l'augmenter au moins à 150 500 ça fait trop ah oui avec Cura regardez là aussi Cura vous laisse faire et franchement franchement c'est une vitesse qui a vous fait aussi gagner beaucoup 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 de temps après donc on passe sur les vitesses de couches initiales ça évidemment on n'y touche pas c'est très important d'avoir par contre là une vitesse très très lente parce que vous comprenez bien que c'est vite ces vitesses là si vous y touchez vous aurez beaucoup moins d'accroche et vous aurez des soucis d'accroche sur votre plateau donc c'est très important d'avoir une vitesse de couche initiale très lente il y a même qu'il a 20 ou à 25 au moins à 30 franchement ça accroche je vous ai fait déjà une vidéo sur ça avec la la 3d et là à coup de la colle U ça accroche très très bien à 30 donc voilà je le laisse comme ça la vitesse de couche initiale ça a dû se déplacer aussi avec cette vitesse de déplacement ici je crois qu'elle s'accorde donc c'est pour ça qu'elles sont déjà à 150 et c'est très bien après vitesse je pense que c'est à peu près tout donc vous voyez ça a pris cinq minutes j'ai changé quelques valeurs là et déjà vous allez voir quand je vais faire le découpage allez on lance tout de suite ça vous allez le voir hop alors je crois aussi de mémoire que j'ai dû aussi moi c'est un petit peu voilà je l'ai fait sans support celui ci pour vous montrer mais je pense que vous pouvez aussi dans vos supports une fois que vous les activez vous allez avoir aussi une vitesse d'impression des supports là c'est pareil je les ai augmenté un petit peu n'hésitez pas des supports c'est pas très important mais il faut il faut que ça accroche bien sûr il faut qu'ils soient solides jusqu'au bout de la pièce bien sûr donc il mettait pas une valeur astronomique mais dix ou vingt de plus ça marche patin et ça vous fera gagner aussi aussi beaucoup 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 de temps sinon vous allez voir tout à l'heure je crois qu'on était à trois jours huit heures et cinq minutes si mes souvenirs sont bons donc là vous allez voir combien on est passé ensemble et en direct mais seulement augmenter ces couches là et donc le plus important pour moi ça reste quand même de doubler la l'épaisseur de couche de du remplissage oui c'est même pas une notion de vitesse à ce niveau là c'est une notion d'épaisseur et c'est ce qui fait quand même gagner je pense le plus 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 de temps quoi j'aurais pu vous faire lui simplement pour vous montrer mais bon les découpages sont assez longs donc regardez sur la même pièce j'ai pas touché à l'échelle j'ai touché à rien du tout j'ai pas touché à sa qualité non plus puisqu'on a fait la on n'a pas touché la vitesse d'impression de ses parois externe regardez un peu je suis plus qu'à deux jours et quatre heures et 19 minutes donc voilà pour exactement la même pièce en gardant exactement la même qualité avec les petites astuces que je vous viens de vous donner j'ai gagné à peu près un tiers de temps d'impression sur la pièce quoi et sur des grosses grosses pièces comme ça vous voyez que ça représente jusqu'à un jour de gagner quoi en termes de temps d'impression c'est énorme et tout ça je le répète quitte à radoter un peu sans toucher à la qualité de votre pièce donc voilà pour récapitulité on double la hauteur de couche du remplissage ça c'est très très important je vous le répète c'est vraiment pour moi ce qui va vous faire gagner le plus de temps si l'épaisseur de la couche de remplissage vous la double et carrément donc si vous êtes en 0,2 vous mettez 0,4 si vous êtes en 0,4 parce que vous avez notre profil de l'impression ici moi j'ai un 0,2 donc c'est pour ça que j'ai mis 0,4 mais si vous êtes en 0,4 vous mettez en 0,8 si vous êtes en 0,6 vous mettez en 0,12 vous m'avez compris quoi vous doublez et en faisant ça vous gagnez énormément 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 de temps voilà ça plus donc je pour vous le répéter un petit peu on touche aux vitesses sur les vitesses de remplissage vous doublez quasiment aussi la vitesse d'impression de la paroi interne vous la doublez aussi voilà c'est tout des petits des petits trucs et voilà vous venez de voir en direct ça vaut vraiment 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 le coup voilà essayez d'abord sur des petites pièces et bien sûr n'essayez pas sur des grosses pièces comme ça d'entrée parce que ça risque de vous faire perdre du temps on pourrait le faire là ensemble mais bon ça ça rajouterait ça rendrait la vidéo plus lourde et pour pas grand chose mais voilà je vous conseille vous chez vous au lieu de le faire avec une grosse pièce comme ça faites le déjà simplement avec le petit cube de calibration vous mettez le cube avec vos paramètres d'origine vous découpez vous notez le temps d'impression vous faites tous les petits changements que je viens de vous montrer et vous vous découpez à nouveau vous verrez que vous allez gagner beaucoup beaucoup de temps après voilà ça sera un rapport de la pièce n'est pas gagné un jour sur un petit cube de calibration mais vous avez gagné je pense rapidement un tiers du temps aussi voilà allez je vous remercie on se retrouve de suite pour le pilier buffing et voilà donc vous avez vu c'est assez facile en quelques clics j'ai divisé par un tiers la vitesse d'impression ce qui est énorme surtout sur les grosses pièces comme le bruit là vous avez vu ça a gagné un jour d'impression enfin voilà c'est le rêve n'hésitez pas à commenter à liker me demander en commentaire si vous avez des problèmes n'hésitez pas à critiquer aussi vous avez vu Galaxy je gêne pas pour le son le machin moi j'essaie de vous faire des vidéos de plus en plus compréhensible voilà les premières c'était les premières même si là je ne suis pas au top non plus je m'en doute mais voilà j'essaie que ce soit moins de bruit moins de musique etc je vous répète voilà si vous n'êtes pas abonné ou si vous voulez liker cette vidéo vous gênez pas c'est sûr que ça de prix pour moi et voilà je vous dis à très très bientôt pour votre vidéo qui seront peut-être un peu plus ciblées parce que j'ai acheté des nouvelles machines là je sais pas si vous les voyez derrière moi j'ai acheté une prusa avec la prusa box la printer box je vais faire sûrement une vidéo de montage du spool tank là et voilà ça c'est plus ciblé c'est pour ça qu'aujourd'hui là pour comme ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo je voulais vous en faire une quand même qui c'est le plus grand nombre j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle va faire vous faire gagner beaucoup de temps en vous tous aussi et voilà je vous dis bon print et amusez vous à très bientôt